Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient vraiment à coeur, c'est l'alignement. Qu'est-ce que je suis en tant par là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Avant ça, comme dans chaque vidéo, je t'invite vraiment, 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 vraiment à t'abonner à la chaîne. J'adore faire des vidéos pour vous, mais j'ai besoin que vous me souteniez et vous abonner à la chaîne. C'est une façon de me soutenir, si bien sûr les vidéos vous conviennent et que, voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires et à liker les vidéos. Ça me permet de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois moins faire, etc. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et enfin, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper de vidéos. Il y a deux vidéos qui sortent chaque semaine. Dans la formation assistante indépendante, si jamais tu es intéressé par cette formation, n'hésite pas à mettre un commentaire et je viendrai te parler en privé. Dans la formation assistante indépendante, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est que les personnes que j'accompagne donnent du sens à ce qu'elles font. En fait, c'est un de mes critères de sélection pour les personnes qui rentrent dans la formation ou pas. Il faut qu'elles aient un sens. Il faut qu'elles donnent du sens. Il faut qu'elles aient une mission. Il faut qu'elles aient un pourquoi qui est important. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que c'est un des vecteurs d'épanouissement le plus important. Quand tu es aligné à ce que tu fais, tu vas kiffer clairement ce que tu fais. Et tu vas avoir des facilités exceptionnelles. Je vais te rentrer dans le détail. Mais pourquoi, quels sont les avantages d'être aligné avec ce que tu fais ? Le premier avantage, c'est que tu as la satisfaction du travail que tu fais. Tu kiffes ce que tu fais. Et du coup, tu es content. Ça te met dans une énergie positive. Tu vois là, tu me vois faire des vidéos. Tu vois bien que je prends du plaisir à les faire. Que je prends du plaisir à te parler. Que je prends du plaisir à te partager. Pourtant, ce n'est pas productif dans le sens où je ne monnaie pas chaque vidéo. Ça fait partie du processus de ce que je dois faire. Mais ça me plaît de le faire. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Si c'était quelque chose qui ne me plaisait pas, j'aurais beaucoup plus de mal à le faire. Tu comprends ? Donc ça, c'est super important. Quand tu kiffes ce que tu fais, tu améliores tes performances. Tu es beaucoup plus rapide. Tu es beaucoup plus efficace. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu dois faire un truc qui te fait kiffer, tu ne vois pas le temps passer en fait ? Tu es là, 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 déjà ? Alors que quand c'est un truc qui te saoule, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long ! C'est insupportable, tu regardes ta montre toutes les deux minutes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Le troisième et dernier avantage d'être aligné dans ce que tu fais, c'est que comme tu as beaucoup de plaisir à le faire, tu t'es engagé sur la durée en fait. Et du coup, il n'y a pas de problème. C'était en route et tu y vas. Et du coup, vous avez toujours l'énergie, vous avez toujours la motivation parce que ça fait partie du truc et c'est quelque chose que vous aimez faire. Et du coup, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Maintenant, on va parler du contraire. On va parler de qu'est-ce que ça fait de ne pas être aligné dans votre business. Parce que c'est aussi important. On pourrait juste dire que c'est l'inverse. La conséquence principale, c'est le burn-out. Et vous pouvez être en burn-out même en étant à votre compte. Il y en a plein, ça arrive souvent. Donc ça, c'est vraiment une conséquence. Quand vous commencez à être lourde, quand vous commencez à... Ça ne va pas. Quand ça commence à être compliqué, c'est que vous vous aidez d'aligner. Moi-même, si vous me suivez depuis longtemps, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réaligner. Je réaligne mon branding, je réaligne mes offres, je réaligne mes trucs, je réaligne mes trucs. Et tout le temps, tout le temps, je veux que ce soit aligné. Mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas aligné ? Très simple. Je ne vends pas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de... Si je ne suis pas dans ce que je fais, dans ce que je kiffe, dans ce qui me plaît, ça ne marche pas, en fait. Donc ça, c'est super important. Et vous, souvent, en fait, souvent, 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 dans les cafés virtuels, j'envoie, je me dis, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je ne trouve pas de clients et tout. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes comme offre ? Ok, déjà, si tu pars comme ça, tu es mal barré, en fait. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ? Fais-moi kiffer, en fait. Là, tu ne me fais pas du tout kiffer. Moi, quand je fais des rendez-vous avec mes clients, mais je suis à 1000%, je dis, mais moi, je vais t'aider à faire ça, mais moi, je vais t'aider à faire ça, mais on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre ça, mais moi, je te vois déjà. Et souvent, mes clientes, elles me disent, mais en fait, tu t'excites trop. Tu nous vois loin, en fait. Elles, elles n'ont pas forcément la confiance ou quoi, mais moi, du moment, et attention, du moment, elles ont un pourquoi, je sais les situer, je sais où elles vont aller loin, et je sais les accompagner, parce que moi, j'ai la vision que peut-être, elles, elles n'ont même pas. Mais c'est parce que je kiffe tellement et je suis tellement dans ma stratégie, je suis tellement dans mon X que forcément, ça marche bien, tu vois. La deuxième conséquence, c'est la perte de motivation. Alors, comme tu es là, on en parlait dans une des précédentes vidéos, en fait, tu es toute seule à te motiver, tu es toute seule à faire ton truc. Là, moi, je suis dans un bureau, je kiffe mon bureau, mais... Qu'est-ce qui fait que je m'assois à mon bureau et que je fais ce qui doit être fait ? Qu'est-ce qui fait que lundi matin, aujourd'hui, on est lundi matin, je décide de faire ces vidéos ? Ben, c'est parce que c'est complètement aligné avec le process. Ça doit être fait, en fait, tu vois. Et ça, ça te permet d'être motivé, parce que c'est une... C'est... Un rouage de l'engrenage, en fait. Si ce rouage-là n'est pas fait, il y a tout qui va pas bien. Mais moi, pourquoi j'ai choisi des vidéos YouTube ? Je kiffe chercher ce qui va vous... aider. Je kiffe rédiger les scripts. Bam, 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 bam. C'est rapide, je sais faire, ça va bien. Je kiffe tourner les vidéos. Ça se passe très bien. Je kiffe un peu moins uploader les vidéos et les mettre sur YouTube parce que ça prend du temps et ça, ça m'énerve. À partez. Eh bien, vous savez quoi ? Souvent, c'est là que ça bloque. Des fois, je peux avoir des vidéos qui sont dans le truc, dans mon appareil photo et en fait, le reste, je sais que ça bloque, tu vois. Donc là, c'est à moi d'aller trouver et j'ai mis en place des alternatives pour que ça bloque plus, tu vois. Et ensuite, après, faire la description de YouTube, faire machin, faire ci. J'ai trouvé des solutions parce que c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Donc, j'ai trouvé des solutions pour que ce soit fait facilement, tu vois. Donc ça, c'est super, super, super important. La troisième conséquence, et ça, c'est super important aussi, c'est qu'il va y avoir des conséquences sur ton travail. Moi, par exemple, il y a un truc. Et pourquoi je ne suis plus assistante indépendante, en fait ? Parce que moi, je n'aime pas l'exécutif. Moi, faire des factures toute la journée, c'est vraiment pas mon truc. Moi, faire de la paperasse, même moi, je n'aime pas faire ça pour moi, en fait. Là, tu vois, j'ai acheté une maison, il y a toute la paperasserie à faire pour ma prime rénov' et toutes ces conneries. J'ai délégué, en fait. Tu vois, ça me saoule. Je n'ai pas envie. Donc, en fait, ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est le genre de truc que je ne vais pas mettre les bons trucs, je ne vais pas cocher les bonnes cases, il va falloir le refaire. Ça me prend du temps. Et c'est ça. Donc, ça impacte sur la qualité de ton travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, ce qui en découle, c'est une absence d'épanouissement. Tu n'es pas épanoui. Et ça, c'est con quand même parce que tu t'es mis à ton compte pour t'épanouir. Tu vois ? Donc, c'est un truc qui te fait kiffer. Je m'emballe. Comment savoir du coup si tu es aligné ou pas ? C'est très, 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 très simple. Très, 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 très simple. C'est exactement tout ce qu'on a dit. Si tu n'as pas la motivation, si tu n'es pas super méga contente de parler avec tes clients, si tu n'es pas méga contente d'y aller, bien sûr qu'il y a des trucs que tu es moins que d'autres. C'est normal. On ne va pas te dire que tu kiffes ton activité tout le temps. Moi, par exemple, ce n'est pas parce que je n'aime pas mettre les vidéos sur YouTube parce que ça me prend du temps que je ne vais pas le faire. C'est une petite partie mais tout le reste du processus, je kiffe. Je kiffe aller chercher les mots-clés qui va faire que la vidéo elle est visible. Je kiffe aller chercher la description qui va faire que tu vas cliquer ou pas cliquer. Tu vois ? Ça, ça me fait kiffer. Donc, il y a juste... Bien sûr qu'il y a des trucs que j'aime moins faire. mais ça n'empêche que dans l'ensemble du processus, il y a 80% qui me fait kiffer. C'est ça qu'il faut que tu trouves. Et c'est ça que je t'aide à faire dans les cafés virtuels et dans la formation. Mais d'abord, si tu n'es pas sûr, de toute façon, tu sais quoi ? Du moment où tu te poses la question, tu sais que tu n'es pas sûr. C'est évident. Si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas sûr. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à réserver un café virtuel avec moi et on en parle. Mets-moi un commentaire. Dis-moi, coucou Steph, j'aimerais un café virtuel et je viendrai te mettre le lien pour que tu puisses réserver. Ok ? Donc, surtout, n'hésite pas. C'est café virtuel, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Donc, surtout, n'hésite absolument pas. Moi, ça me fait trop kiffer d'échange avec vous. En attendant, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !